C'était l'été, juste avant ma dernière année à l'université. Mon petit frère a toujours été intéressé par les trucs militaires. Il a eu une paire de lunettes à vision nocturne pour son anniversaire et les a laissées à mon appartement. Une nuit, je m'ennuyais et j'ai décidé d'essayer les lunettes dans une zone forestière préservée, faite pour la randonnée. De manière rétrospective, ça ressemblait à une idée stupide, puisque j'y suis allé tout seul, mais j'étais jeune et bête. J'étais tout excité à l'idée de voir des cerfs et d'autres créatures des bois dans leur habitat naturel de nuit. Je connaissais ces bois. Mon meilleur ami et moi avions déjà fait de la randonnée la nuit précédente et nous n'avions jamais rencontré quelqu'un d'autre. Notre région est principalement rurale et plutôt sûre, donc je n'ai anticipé aucun ennui. Je me suis garé dans un parking peu éclairé. J'ai ignoré le panneau précisant parc fermé à partir de 22h et je suis rentré dans les bois. Les lunettes de vision nocturne à la main. La lune était en croissance cette nuit-là et c'était la seule lumière qui filtrait à travers la cime des arbres. Il faisait plutôt sombre et je n'ai pas voulu mettre les lunettes avant de trouver un endroit où m'asseoir. Du coup, j'ai tracé mon chemin avec ma mini lampe torche accrochée à mon porte-clés. Au bout d'un moment, j'ai cru entendre un petit bruissement dans les bois à bonne distance, mais rien ne sortant de l'ordinaire. J'ai mis ça en lien avec l'activité d'un animal, en gros le cerf que j'espérais voir. Après avoir avancé sur une bonne distance, j'ai trouvé pour m'asseoir une grosse bûche qui était tombée et j'ai mis mes lunettes. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des lunettes à vision nocturne, mais l'effet est saisissant. Ils peuvent vous transformer l'obscurité totale en une journée claire. Tout apparaît dans des tons de vert, mais d'une manière assez claire et lumineuse. Pendant un moment, j'ai observé les alentours postés sur la bûche d'arbre qui était tombée. Les écureuils jouaient aux alentours dans les feuilles à proximité et un grand hibou a fait cligner ses yeux lumineux en me regardant d'une branche d'arbre. Aucun cerf, cependant. J'ai commencé à penser que d'aucune façon il ne viendra à moi, obscurité ou non. Du coup, je me suis assis sur le coin d'une bûche. Finalement, j'ai décidé de trouver un endroit où je serais un peu plus caché. J'ai tracé mon chemin un peu plus profondément dans les bois. Et finalement, j'ai trouvé un arbre. Immense. Parfait pour que je puisse l'escalader. J'ai toujours aimé grimper aux arbres. C'était donc simple pour moi de me hisser quelques branches au-dessus et de m'installer pour attendre mon cerf. Je n'ai pas pu voir quoi que ce soit. Au bout de dix minutes, ce que j'ai vu était d'un verre clair. C'était un homme. Vêtu des pieds à la tête. Deux vêtements sombres. Se faufilant à travers les bois. Il venait de la même direction que moi en essayant clairement de rester caché. Il se déplaçait d'arbre en arbre, regardant attentivement avant de continuer à avancer. Il donnait l'impression de chercher quelqu'un. Ça m'a pris un moment avant de remarquer qu'il tenait quelque chose. Et quand j'ai vu ce que c'était, les cheveux sur ma nuque se sont irissés. Il avait un couteau. Un gros. Et il l'a grippé comme s'il prévoyait de l'utiliser dans un futur proche. Ce n'était pas la saison de la chasse au cerf. Et c'était une réserve naturelle où toutes les chasses étaient interdites. De plus, le gars était seul et ne portait pas d'habit de chasseur. Il n'y avait aucun cerf. Et très peu de chasseurs tuent leur proche au couteau. J'ai soudainement eu horriblement conscience de ma situation. Une jeune femme seule, sans arme, au milieu des bois la nuit. C'était les années 90. Pas de téléphone portable. Et même si j'en avais eu un, je ne me serais pas senti en sécurité de l'utiliser. Puisque risquant d'attirer son attention. Je ne comprenais pas comment il était capable d'aussi bien voir dans le noir. J'ai alors pensé que ses yeux s'étaient adaptés à l'obscurité. J'étais terrifié à l'idée qu'il puisse regarder en l'air. Et me voir. J'étais assise là. Effrayé de bouger. Effrayé de respirer. Et le regardant continuait méthodiquement et furtivement balayer la forêt. A la recherche de quelqu'un. Ou je ne sais que diable. J'ai balayé les alentours. Mais je ne voyais personne d'autre malgré la hauteur de mon point de vue. C'est là que la pensée est curante. Qu'il puisse me chercher moi m'a frappé. Je me suis rappelé des bruisements que j'avais entendus dans la forêt lorsque je suis arrivé. C'est ensuite que je suis revenu en arrière dans mes pensées. Et que je me suis rappelé de quelque chose d'autre. Une voiture blanche. Qui m'avait suivi de manière bien trop rapprochée durant une grande partie de mon trajet vers la réserve naturelle. J'avais été un peu agacé. Et un peu effrayé à ce moment là. Mais lorsque j'ai tourné en direction du parking de la réserve naturelle. La voiture blanche. A dépassé et a continué son chemin. Je n'avais rien pensé de plus. Maintenant. Je me demandais horrifié si ce gars était le conducteur de cette voiture. Et s'il avait fait demi-tour. Et vu mon véhicule garer seul sur le parking. Et s'il était venu pour moi. J'étais assise paralysé par la peur. Regardant cet homme. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Ce qui avait dû durer en réalité une demi-heure supplémentaire. Ou quelque chose comme ça. Au bout d'un moment. Il a semblé abandonner le plan qu'il avait en tête. J'ai entendu dire. Et puis merde. Il a commencé à repartir d'où il venait. En direction du parking. Je suis resté dans l'arbre. Mouillé de sueur et pleurant. Jusqu'à ce que le soleil se lève quelques heures plus tard. Je suis descendu. Et toujours terrifié. J'ai saisi mon spray au poivre accroché à mon porte-clés. Et j'ai tracé mon chemin. Aussi vite que possible. En direction du parking. L'homme était passé. Mon pare-brise avait été écrasé avec un rocher. Et quelqu'un avait rayé tout le tour de la voiture. Avec quelque chose déguisé. Sans doute. Un couteau géant. Qui n'a pas fini par chante dans ma poitrine. Merci mon dieu. Pour les lunettes à vision nocturne qui m'ont permis de le voir. Avant qu'ils puissent me repérer. Et merci mon dieu. Pour l'arbre aux branches robustes. Pour répondre à certaines questions que j'ai reçues. J'ai contacté la police une fois de retour chez moi. Deux policiers charmants sont venus à mon appartement et ont pris ma déposition. Malheureusement. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de cette histoire. Lorsque j'avais dans les 12 ans, mon grand-oncle Ivan est venu d'Ukraine nous rendre visite au Canada. Il est venu avec un grand nombre d'histoires. Mais celles que je vais vous raconter sortent vraiment du lot. Dans les années 60, Ivan est parti de son village en train pour rendre visite à sa famille. Il avait dû changer de train pour une correspondance et s'est retrouvé lâché sur un quai à coller à une petite cabane. Au milieu de nulle part. Il n'y avait rien ni personne sur ce petit quai de gare. En dehors d'un chemin de terre conduisant vers une forêt environnante. Il a attendu pendant un long moment, mais aucun train n'arrivait. C'était l'hiver et il faisait de plus en plus froid et de plus en plus sombre. Seulement avant même qu'il se préoccupe de chercher un lieu où dormir ou manger, une vieille femme est apparue dans la faible lumière du crépuscule. Elle lui demanda s'il attendait tel ou tel train. Lorsqu'il répondit, elle lui dit que ce train qu'il attendait n'arriverait pas avant le lendemain. Elle lui a ensuite demandé s'il avait besoin d'un lit pour la nuit. Et lui proposa de lui offrir le gîte et le couvert dans sa maison qui se trouvait à environ une heure de marche de cette petite gare. Être logé chez l'habitant était une pratique plus ou moins courante à cette époque pour les voyageurs dans cette partie de l'URSS. Mon grand-oncle Ivan se voyait passer la nuit dehors, mort de faim sur ce quai gelé. Il a donc accepté avec joie l'offre de la vieille femme. Il a pris sa valise et ont tous les deux emprunté ce sombre chemin menant à la forêt. Le trajet n'a pas duré une heure, mais c'est plutôt au bout de deux heures qu'ils sont arrivés devant la petite maison à deux étages de la vieille femme. Ivan était arrivé épuisé et affamé. Ils sont rentrés et la femme a allumé quelques lampes à huile et a réchauffé du borscht, pour eux deux, un plat typique. C'était la première fois qu'Ivan pouvait voir la femme distinctement en pleine lumière. Il fut un peu décontenancé quand il a réalisé que la vieille femme était en fait un homme. Ne voulant pas être indiscret et trop fatigué pour y prêter attention, Ivan a terminé son assiette de soupe et lui a demandé où il pouvait dormir. Elle le conduisit à l'étage, dans une petite chambre avec une petite fenêtre, contenant exclusivement un lit et rien d'autre. Il la remerciait et lui dit bonne nuit. C'est alors qu'elle ferma la porte appelée, le laissant dans le noir. Un peu effrayé par ce qu'il venait de se passer, il l'a appelée mais elle ne répondit pas et il n'entendit aucun bruit. Finalement, il se dit qu'il verrait ça le lendemain matin et qu'elle avait probablement fermé la porte par erreur. Ivan a posé sa valise et se coucha dans le lit, décidant d'en faire son parti et de dormir un petit peu. Avant qu'il ne s'endorme, Ivan a eu envie d'uriner et a dû sortir du lit espérant trouver un pot de chambre ou quelque chose du genre pour se soulager. Il s'est mis à quatre pattes histoire de voir s'il sentait quelque chose sous le lit, de cette chambre plongée dans le noir, imaginant pouvoir trouver le fameux pot de chambre. Seulement, à la place, il trouva un corps. Mon grand-oncle Ivan s'écria « Non ! » Il s'est dirigé droit vers la fenêtre pour voir s'il pouvait s'échapper de cette chambre par ce biais. La fenêtre était clouée. Il savait que s'il restait dans cette chambre, il était probablement un homme mort. Seulement, s'il brisait la fenêtre, il savait que la vieille femme, ou Dieu sait ce que c'était, allait sûrement l'entendre et débouler dans la chambre avant qu'il ait une chance de s'enfuir. Il a donc fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a tiré le cadavre de sous le lit, l'a installé sur le matelas et l'a recouvert avec la couverture. Ensuite, il s'est caché sous le lit et a attendu. Et en effet, une heure plus tard, il a entendu des bruits de pas grimpant doucement l'escalier en direction de la chambre. La porte fut déverrouillée et la poignée fut tournée tout doucement. Dans l'obscurité, Ivan a vu quelqu'un se rapprocher du lit et entendit un grand nombre de bruits, sourds, violents, brutaux. Et terrifiant. La personne venait de frapper le corps gisant sur le lit de plusieurs coups, avec un pied de biche qu'elle venait de laisser tomber au sol juste sous le nez d'Ivan. Il y a eu un silence. Puis la personne est sortie de la chambre et a refermé la porte à clé. Les bruits de pas se sont éloignés et le silence s'installa une nouvelle fois. Ivan sortit du lit, prit le pied de biche et retira méticuleusement les clous installés autour de la fenêtre. Il ne me l'a pas dit, mais j'imagine qu'il devait être terrorisé. Une fois la fenêtre ouverte, il prit sa valise et se jeta sans s'inquiéter de ce qu'il y avait en bas, au vu de ce qu'il y avait derrière lui. Il s'est réceptionné sans trop se faire mal et se mit à courir à travers champ, en direction de lumières plutôt distantes. Il s'avéra que c'était une autoroute empruntée par des militaires et des camions de transport. Il eut la possibilité d'être accompagné jusqu'au village voisin, où il put prendre un train. Il n'a pas cherché à expliquer ce qui lui était arrivé aux autorités. A l'époque, en URSS, il y avait une chance non négligeable d'être soi-même accusé dans ce genre d'affaires. Il remercia seulement Dieu lors de sa fuite et décida que la prochaine fois qu'il devrait rendre visite à sa famille, il prendra un autre chemin. Pour donner un peu le contexte, ma mère sortait avec un gars violent, nous l'appellerons Yann. A cause de Yann et des disputes qu'il avait avec ma mère, aucune porte ne gardait la maison fermée. Il avait mis des coups de pieds aussi bien dans la porte de devant que celle de derrière, et ne les avait jamais réparés. Ma mère et Yann passaient leur journée au bar, et ce tous les jours. Je vous dis cela car comme ça, vous comprendrez pourquoi la maison n'était pas fermée, et où se trouvaient mes parents à ce moment-là. Cet accident est arrivé quand j'avais autour de 12 ans. Mon petit frère en avait environ 10. J'étais vraiment petit pour mon âge. Mon frère, lui, était malade, et pour le coup, il était vraiment petit et frêle. Ma mère et Yann étaient au bar, comme d'habitude. Lorsqu'on ouvrait la porte d'entrée de la maison, on accédait directement au salon, dont on pouvait voir la porte de derrière. Il y avait un couloir sur la droite qui menait aux chambres. C'est là où nous dormions avec mon frère. Nous étions tous les deux dans la chambre de mon frère, avec la porte fermée, en train de jouer à un jeu sur la PlayStation. Il était entre minuit et une heure du matin. Nous nous amusions bien, et passions du bon temps lorsque j'ai entendu un bruit bizarre. Mon frère ne l'avait pas entendu, et je n'ai pas voulu l'effrayer. Je lui ai dit que j'avais envie de boire un coup, et qu'il pouvait rester dans la chambre. J'allais lui ramener quelque chose aussi. Pour se rendre dans la cuisine, on doit passer par le couloir, et passer devant la porte d'entrée, ainsi que la porte de derrière, puisque la cuisine se trouve derrière le salon. Je continuais d'entendre des bruits étranges. J'ai quitté la chambre de mon frère. Je lui ai dit d'aller dans le placard afin de terminer le château fort qu'on était en train de construire. Comme cela, il serait prêt, lorsque je reviendrai avec les boissons et les encas. J'ai élevé en grande partie mon frère, et prenais soin de lui. J'avais un sentiment terrible, un sentiment de peur. Je savais que quelque chose n'allait pas, et cette proposition que j'avais faite à mon frère était pour le cacher, sans risquer de l'effrayer. Il était très impressionnable, et il y avait de très mauvaises crises d'asthme, à ce moment-là. Nous n'avions pas son inhalateur, ni sa machine à oxygène. Je ne félicite d'ailleurs pas ma mère. Je savais que s'il commençait à faire une crise d'asthme, parce que je lui aurais fait peur, cela n'aurait pas été très sympa. J'ai donc quitté la chambre, et je me suis décidé à voir ce qui clochait. Je n'étais pas forcément très courageuse de nature, mais je devais protéger mon frère. J'ai commencé à me faufiler dans le couloir, aussi doucement et calmement que je le pouvais. J'étais terrifié. Je sentais bien que quelque chose ne tournait pas rond. Avant d'arriver au bout du couloir, j'ai entendu un homme. Il donnait l'impression de grogner. Un son profond et terrifiant. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais cela m'a dépassé. J'étais mal au point d'avoir envie de vomir. Bien entendu, je me suis stoppé net. Je n'avais personne dans cette ville. Je ne connaissais personne. Mon père vivait dans une autre région et ma mère se saoulait au bar. J'étais assise là, tentant de rassembler mon courage pour voir ce qui se trouvait au-delà du couloir. C'est lorsque je cherchais le meilleur moyen de m'y prendre, que j'ai entendu la porte de la chambre de mon frère s'ouvrir. Il m'a vu ainsi que la tête que je faisais, ce qu'il a stoppé. Je me souviens de ses yeux grands ouverts, terrifiés par la peur, car comme je le pensais, il avait dû entendre ce grognement. J'ai agité ma main pour lui dire de retourner dans sa chambre ce qu'il fit. J'ai réuni mon courage pour enfin regarder au-delà du coin du bout du couloir. Et ce que j'ai vu me terrifiait encore. C'était horrible. J'ai vu un homme d'environ 2 mètres et de plus de 130 kilos, assis sur le canapé avec un sourire malsain sur le visage. Ce sourire et ses yeux seront pour tout jamais marqués au fer rouge dans ma mémoire. Par une chance insolente, l'homme ne m'avait pas vu. J'ai tout doucement fait marche arrière et je suis retourné dans la chambre de mon frère. J'ai tranquillement fermé la porte et ai commencé à analyser la situation. Mon frère était tout simplement horrifié alors qu'il avait seulement entendu les grognements que l'homme faisait. J'étais soulagé qu'il ne l'ait pas vu. J'ai pris mon visage de grande sœur courageuse et lui ai dit calmement qu'il y avait un homme sur le canapé que je ne connaissais pas. Il devait rester très calme. J'avais besoin qu'il soit courageux afin de maintenir sa respiration en l'état. Mon petit frère m'adorait. Il me regarda et me dit que si j'avais besoin qu'il soit brave, il le ferait du mieux qu'il pourrait. Je lui ai dit alors de ne plus bouger. Ce qu'il fit. La première chose que j'ai tenté de faire était de soulever la fenêtre mais elle ne bougeait pas. Elle était complètement bloquée. J'ai tenté de me contrôler pour le bien de mon frère mais je savais bien ce qui était assis pas très loin de nous. La fenêtre étant bloquée, j'ai cherché à trouver une arme. Mon grand frère vivait ici et je savais qu'il avait des épées quelque part. Ce soir-là d'ailleurs, je ne sais même pas où il était. Pendant que je cherchais, j'ai entendu l'homme chanter. Je sais que vous êtes là. Mon estomac se noie. Mes poils se sont réunissés sur mon cou et j'ai instantanément été pris de sueur froide. Puis je l'ai entendu s'approcher. Mon petit frère a commencé à très mal respirer. Il faisait une crise d'asthme. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je l'ai serré dans mes bras lui rappelant à quel point il avait été courageux. Je lui ai dit de s'asseoir et de se concentrer sur sa respiration. Cette fois, j'ai insisté franchement afin d'ouvrir la fenêtre. Mais elle était toujours bloquée. J'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à secouer les couvertures. Et j'ai trouvé le téléphone portable de mon grand frère, qu'il avait l'habitude d'oublier. Je me souviens m'être sentie extrêmement chanceuse reprenant un peu d'aplomb. J'ai téléphoné immédiatement à la police pour leur expliquer la situation. J'étais à la fois hystérique, mais étonnamment calme. L'homme au bout du fil me dit alors de garder le téléphone avec moi pour qu'il puisse entendre ce qu'il se passait. C'est ce qui est arrivé. Quand l'inconnu a commencé à frapper sur la porte de la chambre. C'est arrivé environ cinq minutes après mon appel. Je ne pouvais plus maintenir mon calme. J'ai complètement perdu les pédales. J'ai commencé à crier. Le genre de cri que tu te fais frissonner de la tête aux pieds si tu l'entends. J'ai oublié de mentionner que notre chambre avait le seul loquet de fermeture fonctionnant encore dans cette maison. Du coup, la porte était bien fermée. Seulement, l'inconnu continuait de frapper la porte et voulait rentrer. Les coups sont devenus lourds et encore plus lourds. Il criait afin qu'on le laisse rentrer. Et puis le silence complait. Il fit alors le truc le plus terrifiant et effrayant qu'il puisse faire. Alors, il commençait à dire « Tu sais que je pourrais défoncer cette porte en deux secondes, n'est-ce pas petite fille ? » « Toc, toc, toc ! » Maintenant, il frappait tranquillement à la porte et me demandait de lui ouvrir. Son comportement avait complètement changé. J'ai entendu des grattements sur la porte. Du haut de mes douze ans, je pensais qu'il était en train de gratter avec son ongle, très long, ou quelque chose du genre. Mais ce n'était pas le cas. C'est alors que j'ai entendu la police lui crier dessus, lui demandant de s'allonger sur le sol et de lever les mains. Je l'ai entendu provoquer le bagarre, suivi par encore plus de cris. Et enfin le silence. Après quelques minutes, j'ai entendu taper sur la porte. Mais à ce moment-là, j'étais bien trop terrifié pour l'ouvrir. J'imaginais que ce cauchemar vivant était toujours là. C'est alors que dans un état proche de l'hystérie, j'ai crié « Non, non, non ! S'il vous plaît ! » Encore et encore, transpirante et tremblante. Je ne pouvais plus rester aussi courageuse que je l'avais été devant mon frère. J'étais au sol, le serrant contre moi, persuadé que nous allions mourir. Après m'être calmé un petit peu, j'ai entendu une voix féminine, celle de l'officier de police. Alors je lui ai ouvert. Il y avait au moins cinq policiers dans le couloir, voyant bien que j'étais dans un état de terreur. Nous avons finalement couru avec mon frère vers la policière et nous nous sommes effondrés devant elle. Nous avions eu si peur. Il s'avéra que l'homme avait été neutralisé au sol et était complètement perché, suite sans doute à des consommations de drogue. Je me souviens encore du policier me relevant et m'accompagnant devant cet homme pour me demander si je le connaissais. Ce n'était pas le cas. Mais je ne m'oublierai jamais, planté devant ce gars immense, regardant ses yeux marrons, injectés de sang et remplis de haine. Je n'oublierai jamais cette espèce de grognement qu'il faisait, le regard d'horreur que cela avait provoqué chez mon frère. Les parents furent appelés et une enquête fut mise en place afin de déterminer pourquoi nous étions seuls à la maison et pourquoi les portes ne se fermaient pas. Ma mère est une personne différente maintenant. Elle ne boit plus et s'est mariée avec un policier. Cet événement l'a transformé. Je me souviens un peu plus tard lui avoir demandé des précisions sur l'événement. Elle me dit alors une chose que je ne savais pas. L'inconnu avait un couteau énorme avec lequel il avait sûrement gratté la porte lorsque je m'en suis aperçu. Il avait également une corde, du ruban adhésif et une bâche. Je me demande encore comment il a fait pour ne pas nous attraper ou encore pourquoi il n'a pas défoncé la porte, vu sa constitution, un simple coup de pied bien placé aurait suffi. Cet événement me terrifie encore et j'ai toujours des cauchemars à ce propos. Mon mari ne comprend pas pourquoi je m'en porte autant quand il laisse les portes ouvertes durant la nuit. Je fais les 3-8 et du coup quand je rentre de nuit et trouve la porte déverrouillée, cela m'exaspère. Je dois alors vérifier toutes les pièces de la maison, des toilettes jusqu'aux cachettes supposées où une personne pourrait se dissimuler. J'ai deux enfants et ils ne vivront jamais. Je dis bien jamais ce par quoi je suis passé. Lors de l'été 2015, j'avais 33 ans. J'étais brisé, sans boulot, dans une ville mexicaine. Ma vie entière s'était consensueusement dégradée ces dernières années. En plus, mon meilleur pote était retourné en Europe. Je m'ennuyais et j'étais particulièrement fatigué par mon quotidien minable. Alors lorsqu'un ami faisant partie de mes contacts internet, que j'avais rencontré en personne deux ans plus tôt m'a invité à passer un mois dans sa ferme en Norvège, j'ai accepté sans aucune hésitation. Le deal était simple, en échange de travaux dans sa ferme, j'aurais le droit de passer des vacances plutôt sympas dans un pays que j'avais toujours voulu visiter. Ça ne me posait aucun problème de faire un boulot de fermier et en fait c'est ce que je cherchais, histoire de me bouger. Depuis que j'avais déménagé du Canada en 2011 jusqu'au Mexique, je me sentais empâté et rouillé. Du coup, j'ai fait ma valise, elle sautait dans mes chaussures et dit au revoir à Mexico, de la meilleure des manières, en prenant une bonne cuite. Je suis arrivé à Stavanger, en Norvège, mais j'ai découvert que ma valise avait décidé de partir en Thaïlande. Après plus d'une heure de recherche, j'ai donné l'adresse de mon ami pour que la compagnie me recontacte. J'ai enfin pu sortir dehors et rencontrer une nouvelle fois mon pote Harold. Il m'attendait un peu agacé. Il me dira plus tard qu'il allait tout juste partir lorsqu'il m'a vu, pensant finalement que je n'avais pas pris l'avion et changé d'avis. Je pense que j'ai eu de la chance. J'ai passé la nuit avec Harold et ses potes dans un appartement qui faisait face à l'océan, dans un quartier plutôt calme. A Stavanger, j'en ai profité pour fumer et boire de la bière norvégienne, jusqu'à l'ivresse. A propos de la fumette, autant vous dire que c'était dégueulasse. Mais bon, j'ai été accueilli chaleureusement. Le jour d'après, Harold m'a emmené dans sa ferme, se trouvant à une heure au sud de Stavanger, dans une communauté appelée Ergersund. Enfin, je crois que c'est ce nom-là. Les adresses norvégiennes ont des noms un peu bizarres, si vous n'avez pas l'habitude. Le terrain que possédait Harold était immense et magnifique. Je ne suis pas sûr de savoir à quoi cela servait exactement, mais sur la propriété, il y avait une sorte de phare qui attirait un paquet de touristes à travers l'Europe. La maison d'Harold était plutôt petite et se trouvait en haut d'une colline, avec une énorme étable à côté. Harold vivait seul dans cette maison à deux étages, mais il avait un locatère au sous-sol. Dès que je suis passé devant la fenêtre du sous-sol, j'ai instantanément eu un sentiment de crainte. Il y avait une webcam placée derrière la fenêtre. Le reste de la fenêtre était couvert par des cartons et des papiers. Je n'ai pas interpellé Harold à ce sujet, vu qu'il ne semblait pas y faire attention. Je me suis dit que le locataire était sûrement un gars un peu excentrique, ou que c'était tout simplement une précaution logique, vu qu'on se trouvait un peu au milieu de nulle part, avec un voisinage séparé par des champs immenses. J'ai lâché l'affaire, et je me suis recentré sur la joie que j'avais de me retrouver en Norvège. Après m'être installé dans une des chambres de l'étage, Harold m'a informé que c'était cette semaine qu'il allait célébrer le mariage de son fils, et que du coup la maison allait être aussi habitée par les membres de la famille de la mariée, venant de Bergen, et ce, dès le lendemain. J'ai été ravi de les rencontrer, mais durant la seconde nuit, lorsque tout le monde dormait, et alors que l'on continuait avec Harold de discuter, boire des bières, j'allais rencontrer pour la première fois le locataire du dessous, Olaf. Harold avait des problèmes avec son nouveau smartphone, et apparemment Olaf avait été technicien SAV, et avait d'ailleurs choisi et acheté le téléphone pour Harold. Nous sommes descendus jusqu'au sous-sol d'Olaf, Harold me dit alors qu'Olaf vous le prenait la tête, et qu'il ne l'aimait pas, surtout depuis qu'il avait complètement transformé le sous-sol. Mais de ce que j'en comprenais, il y avait entre Harold et Olaf une relation qui allait au-delà du simple rapport propriétaire-locataire. Le sous-sol était sombre, toutes les fenêtres étaient obstruées, et des piles d'ordures remplissaient littéralement toute la pièce. Le lit était rempli de composants informatiques et d'autres trucs d'ordinateurs qui clignotaient et bipaient. Olaf nous invita à nous asseoir. Lorsqu'il tourna sa lampe de bureau pour ausculter le téléphone d'Harold, j'avais enfin un bon aperçu du personnage. Sûrement un peu plus de la quarantaine, mais donnant finalement l'impression d'avoir plus. La tête rasée, très maigre, un gros nez et de grosses poches sous les yeux. En fait, le look du mec addict au crack. J'avais bossé au Canada dans une maison de convalescence et j'avais déjà vu ce genre de mec, devant gérer des addictions plutôt sévères. Son béguement confirma mon observation et je décidai de garder un oeil sur lui. Mon instinct me disait que ce gars poserait des problèmes. Une fois terminé avec le téléphone, Olaf porta son attention sur moi et me demanda si je voulais regarder du porno, ce que j'ai tout de suite refusé. Je voulais juste me barrer de ce sous-sol oppressant. Harold se mit à se marrer, le rire d'un mec bourré et demanda à Olaf s'il avait des vidéos gays. Olaf répondit alors qu'il se foutait du type de sexualité rencontré dans les vidéos. Il aimait juste voir des gens s'introduire des trucs à l'intérieur d'eux. Un frisson me parcoura le dos et je me suis alors demandé à moi-même ce qu'il voulait dire par là et s'il y avait un sens plus sinistre à ce qu'il venait de dire. Nous ne sommes pas restés pour le savoir. Harold avait plein de boulot le lendemain et moi j'étais crevé et suffisamment mal à l'aise. Une fois remonté, j'ai demandé s'il faisait confiance à son pote. De ce qu'il m'a répondu, Olaf n'était pas son pote. C'était juste un mec-addict qui louait le sous-sol. L'état norvégien payait à Harold pour la location du sous-sol et Olaf recevait la visite d'une infirmière à domicile deux fois par semaine pour son traitement. Après avoir déposé cette bombe, Harold partit dans sa chambre se coucher. J'essayais de ne plus penser à Olaf mais entre mon instinct qui me disait que quelque chose ne tournait pas rond et ses irruptions inopinées dans la maison quand tout le monde était sorti pour préparer le mariage, j'avais du mal à être tranquille. La première fois qu'il est monté, c'était pour me filer une clé USB avec des films piratés sur Internet. Il a bien insisté sur la partie légale de la chose. La deuxième fois, il me semblait défoncé et voulait juste me dire que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais lui demander. Il insista pour que je ne dise pas à Harold qu'il était monté. En disant ça, il est reparti dehors vers les escaliers du sous-sol tout doucement. S'il s'était dépêché, il serait sûrement tombé. Après que le mariage soit terminé et que la maison ne soit plus qu'habitée par moi et Harold, les rencontres avec Olaf sont devenues encore plus étranges, mais surtout plus nombreuses. Alors que je prenais mon petit-déj dans la cuisine, j'ai découvert qu'Olaf se trouvait au niveau de la porte de la cuisine, me fixant avec le nez en sang. J'ai fait un bond et renversé mon bol, le bruit créant un sacré bordel. Olaf ne réagit pas et marmona des choses incohérentes en fixant de ses yeux vitreux la porte du grenier qui se trouvera au-dessus de ma tête. J'étais pétrifié et me demandait ce que je devais faire afin d'éviter d'occasionner une réponse violente de la part d'Olaf. Finalement, il sortit tranquillement de la maison. À partir de ce jour-là, j'ai fermé les portes de la maison à clé lorsque j'étais tout seul. Quand j'en ai parlé à Harold, cela l'a rendu fou et il est descendu dans le sous-sol d'Olaf pour lui gueuler dessus. Harold me dit alors que la présence d'Olaf dans le sous-sol ne lui convenait pas du tout. Il avait tenté plusieurs fois de le virer mais l'état s'était toujours opposé à cela et la sœur d'Harold n'était d'ailleurs pas étrangère à cela. Elle était en empathie avec ce mec qui portait en plus le même prénom que son père. Elle se mettait toujours de son côté. Du coup, Harold était obligé de vivre avec ce gars dans son sous-sol. Olaf était supposé être clean et bien prendre son traitement. C'est tout ce qui lui était demandé. Après ce jour, Olaf arrêtait d'être amical et s'est transformé en une présence froide et invasive. Un jour, alors que je discutais avec un couple d'amis d'Harold dans l'étable, Olaf est rentré et s'est installé près de la fenêtre avec son ordi portable et quelques gadgets électroniques de sa confection, je suppose. Bien que personne ne lui ait demandé s'il foutait là, il a commencé à expliquer qu'il utilisait son matos pour hacker le mot de passe wifi des gens. Il me balança un regard glaçant et s'enfuit. J'ai alors dit aux amis d'Harold que ce mec me faisait flipper et qu'un jour, j'étais sûr qu'il allait m'attaquer. Ils ont tenté de me rassurer en me disant que cela n'arrivera jamais. Pourtant, ils m'ont quand même proposé de les appeler si je me sentais vraiment en danger. Ils viendraient me récupérer. On s'est échangé nos numéros et nous nous sommes souhaités bonne nuit. Les jours suivants, les choses entre Harold et moi ont commencé à tourner au vinaigre. Principalement parce que je me sentais plus en sécurité et que je souhaitais finalement partir en Allemagne rendre visite à un bon pote. Je ne l'avais pas compris, mais Harold voulait se rapprocher de moi, ce qu'il n'a jamais su me dire. Je rajouterais que Harold avait de sérieux problèmes d'alcool, ce que je ne savais pas avant de venir ici et de le voir se foutre dans des étapes pas possibles. Bref, notre relation se dégradait. J'avais fait mon travail comme convenu et je voulais partir pour m'éloigner aussi bien d'Harold que d'Olaf. Cette nuit-là, j'avais décidé d'organiser mon départ en avion pour l'Allemagne. Harold était sorti pour se bourrer la gueule et je ne l'ai pas revu jusqu'au matin. J'ai veillé pas mal de temps pour l'attraper et discuter avec lui, mais je me suis endormi. Je me suis réveillé en sursaut en entendant la porte d'entrée claquer. J'ai juste pu apercevoir Harold par la fenêtre marchant vers les tables avec son chien et un pack de cibière. J'ai essayé de lui envoyer un message via Facebook, mais la connexion Internet ne fonctionnait plus, ce qui n'était pas arrivé une seule fois jusqu'alors. Bizarre. J'étais jusqu'au routeur pour le redémarrer plusieurs fois, mais en vain. Peut-être qu'Harold avait coupé Internet pour me punir comme un gamin. Bref, j'ai continué ma routine du matin et j'ai déjeuné en me disant qu'après ma douche, j'allais frapper à la porte de l'étable. Je suis descendu à la salle de bain et je me suis déshabillé et sauté dans la douche, commençant à chanter, histoire de me détendre, avant la discussion sûrement très tendue que j'aurais avec Harold. A la moitié de la première chanson, j'ai entendu un bruit sourd venant de la porte d'entrée de la maison, subi par quelqu'un criant mon nom. Je me suis dit, ça y est, Harold est bourré et en colère. J'ai fermé l'eau de la douche en me disant que j'allais avoir une discussion bien tendue avec Harold. Lorsque horrifié, j'ai vu Olaf défoncer la porte de la salle de bain avec une expression de mec totalement dérangée avec un couteau énorme entre les mains. Durant quelques secondes, j'étais complètement fixé sur ce couteau et la main d'Olaf, ainsi que sur le fait que j'étais complètement nu, sans défense, dans une toute petite salle de bain au milieu de nulle part en Norvège. J'étais paralysé. Ma plus grande peur était en train de se dérouler. Je pouvais ni crier ni bouger, mais juste fixer ce couteau, menaçant, se rapprochant de moi. J'allais m'évanouir lorsque les cris d'Olaf m'ont ramené sur la gravité de la situation. Il gueulait, m'accusant de jouer avec les sentiments d'Harold. Il me traitait de menteur, de sale mexicain. Il me menaçait de m'ouvrir en deux et de me défoncer si j'essayais d'obtenir quoi que ce soit d'Harold. Ces accusations m'ont permis de rester lucide. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Je n'étais ni un voleur ni un menteur. Mon passage dans une maison de convalescence au Canada m'a alors été utile, alors que j'étais menacé par ce dingue qui en voulait à ma vie. Je me suis souvenu d'une règle lorsque l'on rencontrait une personne addicte en plein délire. Soutenir son regard, garder les mains en bas pour ne pas l'effrayer, parler avec une voix calme mais autoritaire et surtout, toujours les appeler par leur prénom. C'est exactement ce que j'ai fait en dépit de la peur et de la certitude que j'allais être poignardé à mort. J'ai fixé ses yeux vitreux et fous et dit Olaf, c'est toi le voleur. C'est toi qui lui as volé son argenterie. Olaf, tu es le seul ici qui fout le bordel dans cette maison. Olaf, Harold n'est pas ton ami. Olaf, Harold ne souhaite même pas que tu restes habité ici. Mes mots l'ont rendu confus. J'ai pu faire un pas, un seul petit pas qui l'a fait lui-même reculer d'un pas. Finalement, il chargea une nouvelle fois, menaçant ma poitrine et mon cou avec son couteau. Je pouvais sentir des gouttes froides se déposer sur mon dos et un vide brûlant se former à l'intérieur de mon estomac chaque fois qu'il pointait son couteau sur moi. Mais je n'ai pas flanché. Je suis resté solide sur mes jambes et lui ai répété les mêmes mots. A chaque fois que j'avançais d'un pas, Olaf reculait et se dirigeait vers la sortie de la salle de bain. Il a sûrement compris ce que j'avais en tête mais il était trop tard. Lors de son dernier pas à l'extérieur de la pièce, j'ai plongé aussi vite que mon corps terrorisé me l'a permis et je lui ai claqué la porte sur son scabine. J'ai fermé à clé immédiatement et j'ai bloqué la porte avec mon corps alors qu'une tempête d'insultes, de coups de pieds et de coups de poing s'abattait sur cette petite porte. Il n'y avait rien dans cette salle de bain que je pouvais utiliser pour me défendre et encore moins contre un déséquilibré furieux équipé d'un couteau avec sûrement des cassettes. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai senti un coup de pied puissant sur la porte puis je l'ai entendu pester à travers la maison et mettre un coup de puissant dans la porte d'entrée m'a indiqué qu'il devait être sorti. J'ai quand même attendu une vingtaine de minutes, incapable de reprendre ma respiration ou de penser à autre chose que de maintenir cette porte fermée. J'avais envie de vomir mais j'étais pétrifié, incapable de bouger. Mon instinct reprit le dessus et je savais que je devais vite réagir. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, couru à l'étage et m'habillé en vitesse. Je suis ensuite passé par la fenêtre du jardin pour m'échapper. Je savais qu'il pouvait m'entendre d'en bas lorsque je marchais au rez-de-chaussée et il avait sa putain de webcam espionnant l'entrée de la maison. J'ai sauté la clôture du jardin et j'ai couru vers les tables. J'ai frappé la porte, crié pour que Harold me laisse entrer mais en vain. Cet enfoiré se m'orfondait dans son mal-être et sa colère alors que moi, j'avais besoin d'aide. J'ai alors couru un long moment jusqu'à la maison d'après qui appartenait à la sœur d'Harold. J'ai sonné et j'ai expliqué le plus clairement possible ce qui venait d'arriver. Elle ne parlait pas un mot d'anglais ce qui a rendu la communication très compliquée jusqu'au moment où son visage est passé de la confusion à la terreur comme le mien. Elle m'accompagna jusqu'à l'étable. L'ouvrier me confia Harold et partit directement au sous-sol se confronter à Olaf. J'étais choqué et tremblait en tentant d'expliquer à Harold ce qui venait de se passer. Nous sommes rentrés dans la maison et j'ai pu entendre des cris de dispute émaner du sous-sol. La sœur d'Harold et son mari ont pris Olaf et l'ont emmené en voiture loin d'ici. Harold lui est resté. J'ai bu tellement de bière je voulais être sous. Je voulais oublier mais rien n'y faisait. J'ai appris plus tard qu'Olaf a avoué avoir un couteau mais il aurait dit qu'il voulait simplement se battre avec moi. De mon point de vue ce sont des salades. En réalité il voulait simplement une excuse pour me poignarder. Après tout n'avait-il pas dit qu'il aimait voir des choses introduites à l'intérieur des gens ? Cette nuit-là j'ai dormi habillé avec quelques outils pour me défendre pendant qu'Harold montait la garde. Une nuit horrible. Le lendemain matin j'ai fait une déposition à la police seulement ils étaient incapables de penser que ce genre de choses pouvaient arriver dans leur petite communauté d'ordinaire si paisible. Ils m'ont cru malgré tout et m'ont demandé si j'avais un endroit pour me mettre à l'abri. Je leur ai annoncé que de toute façon je partais pour l'Allemagne le lendemain. Le dernier jour j'ai à peine parlé avec Harold. Je lui en voulais pas il me dira quand même que la nuit précédant l'agression il avait vu Olaf et lui avait dit que je partais ce qui le rendait très triste. Après s'être drogué et s'être remonté la tête toute la nuit Olaf le matin de l'agression était décidé à défendre Harold. Il coupa internet et attendit patiemment que je rentre dans la douche pour faire son horrible travail. J'ai quitté la Norvège sans un en revoir et sans regarder derrière moi. La police m'a dit que je pourrais témoigner via Skype lors du procès. Ils ont pris mes coordonnées et m'ont assuré que justice serait rendue. Je n'ai pas eu de nouvelles durant plus d'un an. Lorsque j'ai posé la question à Harold il m'indiqua que par manque de preuves l'affaire avait été classée. Olaf était revenu au sous-sol comme si rien ne s'était passé. J'étais en colère mais le temps passant cela s'est dissipé. Seulement depuis l'ombre de la peur plane toujours sur moi. Je regarde très souvent derrière mon épaule. Je suis très anxieux lorsque je prends une douche en particulier dans les salles de sport où je suis le plus vulnérable. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il aurait pu se passer. Mon corps flottant dans la douche dans une barre de sang qui n'aurait pas été retrouvé sûrement avant des heures. Je sais que Olaf est en liberté et je souhaite alors vraiment vraiment ne pas avoir affaire à lui une nouvelle fois. C'est arrivé il y a 6 ans. A ce moment là j'avais autour de 12 ans et mon frère 26 ans. Mon frère servait dans l'armée depuis quelques années et avait été déployé au Moyen-Orient pour sa deuxième mission si je me souviens bien. Chose importante également il était béré vert et avait récemment compété le parcours de sélection des forces spéciales de l'armée environ 3 ou 4 mois avant cette histoire. Mon frère était à ce moment là sergent et ingénieur dans les forces spéciales. En gros un gars à qui on ne va pas chercher des noises. Étant donné que nous avions tous les deux grandi dans l'amour de la nature il avait pensé que ce serait sympa de m'emmener en randonnée dans le nord de l'Alabama avant qu'il ne parte en mission pour 9 mois. La rando se passait tranquillement jusqu'à la troisième nuit alors que nous compions autour de 20h notre camp était installé nous avions mangé et on était posé près du feu à parler de trucs typiques de garçons comme les armes les filles etc. Pour vous donner une idée notre camp était à environ 50 mètres d'un grand ruisseau et à 50 mètres d'une descente menant à un grand chemin. Notre camp le ruisseau et le chemin formaient une sorte de triangle. C'était un ciel d'été en Alabama il ne faisait donc pas très sombre. Lorsque de gars d'à peu près la vingtaine sont arrivés ils nous ont demandé si on avait vu des sangliers pendant que nous nous baladions. Vu qu'on était dans une zone boisée de l'Alabama nous leur avons dit qu'effectivement nous en avions vu dans des coins plus sauvages de la région un peu plus loin. Même s'ils étaient plutôt polis j'ai eu un sérieux sentiment de crainte à leur propos avec leurs fringues sales leurs cheveux gras leurs barbores batailles je dirais que leur apparence convenait parfaitement au film délivrance. Ils sont restés plusieurs minutes peut-être plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû. Regardant autour d'eux nous posant des questions pour savoir depuis combien de temps on était dehors ou combien de temps nous allions rester ici ce qui semblait les intéresser d'ailleurs un peu plus. Puis de manière abrupte ils nous ont dit au revoir et sont repartis. Je ne me sentais pas spécialement menacé par eux et encore moins mon frère mais j'étais plutôt mal à l'aise suite à cette rencontre. Trois ou quatre heures plus tard mon frère et moi sommes allés dormir. Niché dans nos tentes j'étais réveillé par une cohorte de chiens aboyants. J'ai pourtant toujours eu le sommeil lourd et il semblait se trouver environ 100 mètres de là. Mon cœur s'est immédiatement emballé et j'ai mis un petit coup de pied à mon frère à travers mon sac de couchage pour voir s'il dormait et s'il avait entendu les aboiements. Il m'a répondu « Je suis réveillé. Il se rapproche depuis environ une heure. Reste couché et ne fait aucun bruit. » Pas besoin de vous dire que le gamin de 12 ans que j'étais a failli se pisser dessus. On entendait aussi des bruits de tir plutôt sporadiques venant de différentes sources mais ne se rapprochant pas. Quelques minutes plus tard mon frère a chuchoté Il chasse juste des sangliers. Il utilise les chiens pour les repérer et ensuite il leur sort dessus. Cela m'a un peu rassuré mais pas suffisamment. J'ai tenté malgré tout de m'endormir. Le truc c'est que selon mon frère chasser comme cela la nuit aurait dû nous alerter mais ça il ne me l'a dit que plus tard. Je pense qu'il cherchait à ce que je reste calme. Encore probablement trois heures plus tard autour de deux heures du mat' j'avais réussi à plutôt bien m'endormir après avoir entendu les chasseurs de sangliers. la première fois. Alors que je me réveillais mon frère m'a serré fermement l'épaule et m'a dit Lève-toi évite tes chaussures et suivra le plus silencieusement possible. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai entendu une nouvelle fois les voix et les aboiements de manière plus distante mais toujours distinctement. Je n'ai posé aucune question. J'ai fait ce qu'il m'a dit et aussitôt sorti de la tente il m'a dit de monter sur son dos ce qui était une promenade de santé pour lui surtout après avoir marché avec des sacs et Dieu sait de combien de kilos dans l'armée. On s'est faufilé pendant environ 50 mètres dans les bois vers la jonction entre le ruisseau et le chemin et avons rampé à l'intérieur de Buisson. C'était une petite colline. Nous avions donc une très bonne vue sur notre campement. Je me rappelle encore alors que je rampais à quel point j'étais essoufflé et à quel point mon frère était calme alors que j'avais entendu le son parfaitement reconnaissable d'une arme se charger. en regardant j'ai vu mon frère avec un pistolet un HK USP il observait notre campement et les environs. C'est au moment où j'allais chuchoter qu'il a mis sa main sur ma bouche et a pointé notre campement. Le groupe de chasseurs s'est approché méthodiquement de notre campement et au bout de 30 minutes ils l'ont atteint. Ils étaient 5 avec 3 ou 4 chiens. Ils avaient tous l'air relativement jeunes mais 2 d'entre eux avaient un fusil de chasse. Les chiens étaient faux. Ils avaient sans doute senti nos odeurs. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la randonnée et de camper chacun sait qu'un groupe de gaz pointant au milieu de la nuit sur un camp avec des chiens et des armes n'a sûrement pas de bonnes intentions. Je le savais et mon frère le savait aussi. J'étais terrorisé et je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait. Ils se sont attardés pendant au moins 20 minutes éclairant les alentours avec leurs torches se parlant entre eux lorsque mon frère a rapproché sa bouche de mon oreille et m'a dit « S'ils arrivent vers nous je veux que tu tournes et que tu cours aussi vite que tu peux. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière toi. Reste en dehors du sentier et regarde la lumière de la lampe torche. » Je savais que je pouvais le faire puisqu'il m'avait appris à me déplacer et à me repérer dans la nature. Ensuite, il m'a donné lampe torche et m'a demandé de ne pas désactiver le filtre rouge. Plus tard, il me dira que le filtre rouge préservait la vision de nuit. Et supprimait la lumière ambiante. Ce qui me rendrait difficilement détectable par quelqu'un se trouvant à distance. À ce moment, j'étais tellement effrayé que j'ai presque commencé à pleurer. Mais en même temps, j'ai eu un rush d'adrénaline qui je pense était en lien avec la confiance que mon frère avait sur mes capacités à m'en sortir moi-même. Nous étions étendus là depuis un petit moment. Lorsque, venant de nulle part, ils ont commencé à crier. Tirant au hasard dans les bois, mon frère m'a tiré derrière la crête de la colline et s'est jeté au-dessus de moi. Heureusement, cette position en haut de la colline me protégeait d'éventuels tirs. Ils ont peut-être tiré cinq ou six coups, peut-être plus, et ont commencé à rebrousser chemin. C'est lorsqu'ils se sont éloignés de peut-être 100 mètres que j'ai entendu une sirène et vu un gérophare à travers les bois. Il s'est avéré que mon frère avait contacté le bureau des services forestiers avec un téléphone satellite alors que je dormais. Ils ont envoyé une patrouille en direction de notre zone. Seulement, la région fait 11 000 hectares. Ils ont donc mis un certain temps pour nous rejoindre à partir des chemins de terre. Lorsque nous avons vu la voiture des gares forestiers, mon frère s'est signalé avec sa lampe torche et a pointé la direction où étaient partis les chasseurs de la même manière. La voiture est partie dans cette direction, projecteur allumé. Dès qu'ils sont partis, nous sommes revenus sur le camp et avons emballé tout notre bordel le plus vite possible et avons attendu le retour de la voiture des gares forestiers qui nous a récupérés et ramenés à l'entrée de la zone. Sur le trajet, mon frère m'a félicité d'avoir été aussi brave et il m'a proposé d'en parler aux parents. Je lui ai demandé de ne rien dire sinon les parents n'allaient plus jamais vouloir que j'aille camper. Seulement, nous n'avons jamais eu d'informations concrètes sur ce qui était arrivé aux chasseurs que nous avons rencontrés. Cela m'a hanté pendant un long moment. J'avais 19-20 ans à ce moment-là et je vivais à Savannah. Je buvais beaucoup, j'avais un boulot horrible dans le bâtiment, le genre de boulot qu'on trouve en intérim. Je me levais à 4h du mat', terminais mon boulot vers 5h de l'après-m' et me saoulais jusqu'au coucher après m'être fait peut-être 60 dollars dans la journée. J'étais censé aller bosser ce matin-là mais j'avais décidé de décliner l'offre de l'agence d'intérim. J'ai appelé ma petite amie en lui disant que j'avais envie d'aller à la plage de Taïbi. J'avais déjà commencé à boire quand elle est arrivée et que nous sommes montés dans mon horrible van pour partir à la plage. On a décidé de boire un verre dans un petit bar à côté de la plage. C'est là que l'histoire devient particulière. Juste après avoir bu mon verre, j'ai eu un sentiment bizarre, comme si j'étais hyper conscient de l'environnement qui m'entourait. Les portes se sont ouvertes et j'ai vu un type marcher dans ma vision périphérique. Il y avait un siège proche de moi et ma copine mais le bar était presque vide puisqu'il était seulement 9h du matin. Il aurait pu s'asseoir n'importe où. Cependant, il a choisi de le faire à côté de nous deux. Il a commencé à faire un truc avec ses doigts. Le bar était réfléchissant et avec ses doigts comme deux petites jambes, il a commencé à les faire marcher et ensuite à les faire bouger comme sur un skate. C'était quelque chose d'assez ordinaire mais cela m'a marqué car quand j'étais à l'école, je faisais ça tout le temps. Je faisais comme si j'avais des rollers au bout de mes doigts et je slidais autour de mon bureau. Je détestais l'école et je m'occupais comme je pouvais. Du coup, cet homme et ses gestes m'ont comme hypnotisé. C'est quand il m'a regardé avec son accent germanique ou nordique qu'il m'a dit « J'ai remarqué que vous étiez un homme qui fait attention aux détails. Moi aussi, je suis un homme qui prête attention. » Avant d'aller plus loin, je vais vous décrire ce gars. Il avait les cheveux courts coiffés en pique avec les bouts décolorés. Un look style années 90. Il avait des fringues vraiment mais vraiment très chers. Comme une veste en cuir Prada, un jean très stylisé et de superbes bottes. Il me faisait penser à une personne gay avec un sens de la mode incroyable et un style vraiment unique. Je m'en souviens encore parce que je m'étais dit à moi-même qu'un mec bizarre vivant dans la rue, comme on peut en croiser, n'aurait en aucun cas pu s'offrir ses vêtements. Mais bon, passons. L'autre truc qui m'a scotché, ce sont ses yeux d'un grid perçant. Il me faisait penser à des yeux de Husky. Mais les pupilles étaient étrangement figées en un petit point. Elle était immaculée. ce qui lui donnait une apparence terrifiante. Ses dents étaient en même temps normales et en même temps non. Elles semblaient plus tranchantes qu'elles n'auraient dû l'être. Ses mains étaient normales mais ses ongles étaient longs et pointus, comme s'il les avait coupés délibérément de cette manière. Il passait souvent sa langue sur ses dents alors qu'il salivait. Le truc avec ce gars, c'est qu'il paraissait tout à fait normal. Mais en même temps, je me posais quand même tout un tas de questions, me demandant si j'étais pas fou de penser à tout ça. Le gars a commencé à parler pendant un long moment de ma relation entre ma copine et moi mais de manière assez étrange. Il parla du fait qu'elle était très belle et que je devais lui accorder plus d'attention. Pour dire vrai, à l'époque, j'étais vraiment un con avec elle. Peu après qu'il ait engagé la conversation de cette manière, j'ai eu un sentiment proche d'une révélation du genre « Je suis sûr que ce gars n'est pas humain ». La conversation devenant de plus en plus étrange, j'ai regardé ma copine et je lui ai dit « Tu dois partir ». Elle m'a regardé avec des yeux qui avaient l'air de me dire « Moi aussi, je sais ». Sans aucun mot de protestation, elle s'est levée rapidement et est sorti. Plus tard, j'ai appris qu'elle était allée à côté prendre un café. C'est alors que le gars m'a dit de manière très confiante « Tu étais supposé aller pêcher aujourd'hui ». Il a pointé la plage de l'autre côté de la rue et dit « Si tu l'avais fait, je t'aurais noyé dans l'océan ». « Je vous jure », il l'a dit en sifflant. Encore une fois, pour je ne sais quelle raison, le calme continuait de m'habiter. Je lui ai juste demandé « Qui es-tu ? ». Il a répondu encore une fois avec cette voix gutturale tellement folle, un truc comme « Ak-bak ». Ça ressemblait à de l'arabe ou de l'hébreu, enfin quelque chose du genre. Ne sachant pas pourquoi je restais aussi calme et sans sourciller, je lui ai alors demandé « Dis-le dans un langage que je peux comprendre ». Il dit « Tu peux m'appeler Chilissé. J'ai sauté du pont de San Francisco il y a plusieurs années et depuis, on t'observe. » À partir de là, il ne se référa plus à lui en utilisant « moi » ou « je », mais seulement nous. La conversation devient encore plus étrange à partir de ce moment-là. Il me dit des choses du style « On te voit prendre des bains. Nous aussi, nous aimerions pouvoir sentir la chaleur de l'eau et le confort de la vapeur et encore d'autres choses étranges. » En même temps, il continue à me payer des verres, des whisky secs. C'est comme s'il sortait de l'argent de sa poche à l'infini. Il fumait également des Marlboro Ultralight. Après je ne sais plus combien de temps parce que j'avais perdu la notion du temps, je lui ai dit que je partais. J'ai marché vers la porte et rejoint ma copine, silencieuse comme une pierre. J'ai conduit jusqu'à chez moi sans dire un mot, jusqu'au moment c'était un démon. Ma copine avait des parents scientifiques, elle était très logique et hors de toute religion et ce fut les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Maintenant je vais vous raconter ce que je ne vous ai pas dit lorsque j'ai quitté le bar car c'est la chose la plus importante de l'histoire et l'événement qui en a découlé après m'a littéralement gâché plusieurs années de ma vie. La dernière chose que Jimmy C m'a dit juste avant de partir du bar c'est ça. « Regarde ma voiture. » J'ai regardé dehors et j'ai vu une coccinelle blanche, la nouvelle Volkswagen à l'époque. « Que dit la plaque d'immatriculation ? » J'ai regardé la plaque et elle disait littéralement « Fierce » ou « Féroce » en français. Il me regarda droit dans les yeux et me dit « La prochaine fois que tu me verras je conduirai une Mercedes noire et la plaque d'immatriculation indiquera « Utopia ». » C'est stupide, vous ne trouvez pas ? Cette nuit-là je suis resté calme je ne sais pas pourquoi. Je me sentais comme ce gars dans le film « Office Space ». Son hypnopthérapiste venait de mourir devant lui et le gars restait étrangement calme. Cependant ma copine a commencé à vivre d'horribles cauchemars où elle voyait la tête de ce gars juste devant son visage. Les semaines ont passé et c'est là que cette rencontre a commencé à m'affecter. J'ai commencé à devenir parano à propos de cette satanée Mercedes noire. Chaque fois que je voyais une voiture noire je vérifiais si c'était une Mercedes et si c'était le cas je regardais directement la plaque. J'ai commencé à le faire quand je regardais la télé, des films, au cinéma je ne pouvais plus m'arrêter. Dix ans plus tard j'ai maintenant 29 ans quand je suis seul dans le silence et que je bois je pense souvent à cette rencontre. Je continue de regarder les Mercedes noires quand je vois passer mais je ne suis plus aussi anxieux que je l'ai été. Cela correspond plus à de la curiosité. Cependant je me suis rappelé que ma copine de l'époque tenait un journal. A ce moment là je m'étais dit que j'étais sûrement fou mais je me rappelais de ce truc car après des années à chercher des articles de journaux sur un Jimmy C qui se serait suicidé du pont de San Francisco à regarder les voitures noires j'ai eu besoin de revenir sur cette histoire. L'année dernière j'ai tenté de retrouver mon ex-copine à l'époque on s'était quitté en mauvais terme. Je l'ai retrouvé et j'ai découvert qu'elle était mariée avec une femme et qu'elle était devenue institutrice. Je pensais qu'elle n'aurait aucune envie de me parler mais je lui ai quand même envoyé un message sur Facebook lui demandant si elle avait toujours l'entrée de son journal correspondant à cette fameuse rencontre histoire de comparer. De manière surprenante elle l'a fait et son message est bien plus détaillé que mes souvenirs même puisqu'elle en avait écrit une grande partie sur la terrasse du café directement après être sorti. Le voici. Le Danny qui est nommé dans le journal c'est moi. Danny a fixé un gars qui était assis à un tabouret de moi et qui tapotait ses doigts sur le bar un peu comme s'il faisait danser ses ongles écartant ses longs doigts. J'ai tout de suite pensé qu'il était gay. Danny et moi l'avons regardé et nous avons commencé à chuchoter à ce propos pendant quelques minutes. L'inconnu a alors parlé. Il a d'abord parlé du fait que j'avais remarqué qu'il dansait avec ses ongles. C'est le mot qu'il a utilisé. Il a regardé ses ongles et surpris il a dit qu'ils étaient dégoûtants. J'ai ri bien que j'avais un sentiment bizarre concernant ce gars. Il parla du fait qu'il était important de noter les détails et qu'il aimait quand les gens y prêtaient attention. C'est pour cela qu'il prêtait attention à tout et il savait que nous aussi nous le faisions. Ses yeux étaient bleu-gris cheveux blonds et un nez pointu au-dessus de lèvres pâles et ses dents mal alignées pas très blanches proches de crocs. Ses dents étaient tout ce que je pouvais regarder chez lui jusqu'au moment où je l'ai regardé dans les yeux. Quelque chose que je ne fais pas d'ordinaire avant de connaître un peu plus une personne. Il a semblé fuir mon regard. Il a demandé si j'aimais Danny sans le nommer directement. Sans hésitation j'ai répondu oui. Il a demandé à Danny « Est-ce que tu l'aimes ? » Il semblait gêné à rire un petit peu et dit « Oui, je pense. » L'inconnu a leur dit que j'étais très belle et que Danny ne m'aimait pas de manière inconditionnelle comme c'était le cas pour moi. Cependant, quelqu'un d'autre le ferait. Il toucha mes cheveux et me dit que j'étais une créature de Dieu. Il nous a dit ensuite qu'il avait marché 5 km le long de la plage mais que c'était naze. Il a dit ensuite un truc à propos de la terre verdoyante de Dieu et raconté l'histoire d'un scorpion demandant à une grenouille de l'aider à traverser la rivière. Une fois sur l'eau, le scorpion piqua la grenouille et s'excusa en expliquant que cela était dans sa nature. Tous les deux profitèrent des quelques minutes qui leur restaient car tous deux allaient mourir. Danny dit qu'il comprenait ce qu'il faisait et qu'il cherchait à l'atteindre à travers moi. Il répondit « Je ne cherche pas à récupérer ta copine. » Mais il continuait sans arrêt de me dire que j'étais belle. Il cherchait à énerver Danny en lui disant qu'il le connaissait et que pendant la nuit dans sa chambre il rampait derrière son dos. Il lui dit également que ses lunettes étaient nazes. C'était des lunettes d'aviateur que je lui avais données. Selon l'inconnu, ses lunettes lui étaient parfaites car il pouvait voir à travers alors que son regard était caché par celle-ci. Il dit alors que j'étais la perfection et que j'étais seulement à un pas de devenir moi-même. Plus tôt, il avait parlé de mode pensant que mes lunettes étaient de la marque Armani. Il dit que Prada était sa marque préférée lorsque j'ai remarqué sa veste en cuir orange avec le rectangle rouge de la marque Prada cousu sur le bras gauche. Il dit à Danny une nouvelle fois qu'il le connaissait. Danny a répliqué en disant que lui aussi il le connaissait. L'étranger est parti à sa voiture pour récupérer de l'argent pour payer des verres. Il nous a offert un shot de tequila et avait déjà payé alors qu'il allait sortir je l'ai vu pointer du doigt sa plaque d'immatriculation où on pouvait lire Fierce. Une fois parti Danny me demanda si je connaissais ce gars. Je répondis que non mais que j'avais une idée. Je pensais que c'était le diable ou quelque chose du genre. Ensuite j'ai rajouté certains détails qui me sont revenus plus tard dans mon journal de l'époque. Avant que je sorte du bar quand je lui ai demandé d'où il venait il n'a pas répondu. J'ai pensé qu'il devait venir de Taibi mais il a dit qu'il ne vivait pas ici. Je lui ai demandé où il vivait il m'a alors parlé de sa voiture une Mercedes-Benz avec une plaque d'immatriculation où était inscrit Utopia. Je lui demandais s'il vivait dans sa voiture mais il dit Non les portes d'Utopia sont fermées pour moi. Danny lui demanda où il avait appris toutes les choses dont il parlait. Il avait dit parler cinq langues. L'anglais était ce qu'il utilisait le plus parce qu'il en avait sûrement l'habitude mais il prononça quelques phrases dans un langage que je n'ai pas pu reconnaître. Il dit alors qu'il avait quitté San Francisco après avoir sauté du pont et qu'il était mort. Voilà pour le témoignage de mon ex-copine et l'entrée de son journal. C'est à ce moment-là que je lui ai demandé de sortir et que Jimmy C. a dit ensuite qu'il m'aurait noyé dans l'océan en ne faisant plus référence au moi ou au je mais au nous. Quand j'ai lu ce que vous venez d'entendre j'ai compris que je n'avais pas rêvé ce jour-là concernant tous les détails dont je me souvenais. C'est vraiment arrivé. Je me demande s'il continue à ramper derrière mon dos et s'il a peur que je ressens lorsque je reste éveillé en plein milieu de la nuit avec l'impression de ne pas être seul est lié à lui ou à eux qui m'observent. J'avais environ 15 ans au moment des faits. Je partais faire du camping au milieu de nulle part avec mes parents et une partie de ma famille élargie ma tante, mon oncle et mes cousins. J'étais l'enfant le plus âgé dans ce camping-car. Vous pouvez donc comprendre, j'imagine, ce que ça fait de n'avoir personne de son âge avec qui s'amuser et faire des conneries. Avec plus de 2 ans d'écart entre moi et les plus jeunes, c'était presque comme le nirvana quand nous sommes arrivés sur le terrain de camping et que j'ai rencontré les autres adolescents. C'était des gens avec qui on avait sympathisé lors de nos précédents voyages. Il était donc normal d'aller les voir dès mon arrivée et de faire comme si on se connaissait depuis toujours. Mes parents ont une grande confiance en moi. Je ne mens pas. J'aime m'amuser mais j'aime aussi arriver à l'heure au dîner aussi souvent que possible. Alors quand je suis parti une bonne partie de la journée avec les autres ados du camp ils ne se sont pas inquiétés. La seule règle était de rentrer pour manger c'est-à-dire avant 20h30. Je vous fais un dessin un groupe de 6 ados entre 15 et 16 ans au milieu de nulle part dans les bois sans supervision d'un adulte et ce pour une grosse partie de la journée. La recette du succès pour une super journée en somme. Ce jour-là nous avons découvert un petit passage emprunté par des serres. Un chemin que nous n'avions jamais remarqué alors que nous venions ici déjà depuis deux ans. Cependant après réflexion cela ne ressemblait pas vraiment un chemin créé par le passage de serre. Le sentier serpentait à travers une partie très épaisse du sous-bois. Il devait faire 30 cm de large et 1 m de hauteur. Il était très difficile de s'y déplacer à moins de faire vraiment très attention aux branches ou de déjà connaître le remplacement. On l'a rapidement exploré on a marqué l'entrée avec une branche brisée et nous l'avons rapidement oublié. Seulement moi j'avais gardé en tête l'existence de ce petit tunnel plutôt spécial. Ce soir-là alors que nous dînions un des adultes a proposé de faire un jeu de chasse à l'homme dans les bois. La nuit tombée certains n'étaient plus vraiment très chauds avec cette idée. En gros pour résumer ils ont laissé tomber. Pour ceux qui n'étaient pas familiers avec les règles du jeu un rappel a été fait. Tous les joueurs ont été équipés d'une lampe torche et ont été divisés en deux groupes. Basiquement les chasseurs devaient attraper les gens en les visant avec la lampe torche mais il y avait une subtilité la personne visée devait être appérativement identifiée et nommée. Et si c'était le cas elle rejoignait le camp des chasseurs. La dernière personne restante recevrait une friandise ou un autre gain c'était selon. C'est de cette manière que nous jouions à ce jeu. Pour la première manche j'étais du côté des coureurs c'est à dire ceux qui étaient pourchassés par les chasseurs. On a eu 5 minutes d'avance pour fuir grimper dans un arbre ou faire ce que l'on voulait afin d'échapper aux chasseurs. D'habitude je suis celui qui grimpe dans un arbre mais ça ne m'a jamais fait gagner. Du coup afin de remporter l'abysse pour une fois j'ai décidé de jouer au chat et d'utiliser une méthode de dissimulation plus sûre. Ma cachette fut donc le fameux petit passage découvert dans le sous-bois un peu plus tôt. Il m'a fallu un bon moment avant de retrouver ce fameux endroit celui-ci étant bien caché et hors du chemin principal. Alors que je passais devant une des cachettes de mes camarades j'ai entendu les chuchotements d'un frère et d'une sœur s'interrogeant sur ce que je faisais. Il est à noter que j'ai des oreilles de chauve-souris mon nouille est sans doute mon principal atout dans ce genre de jeu. Seulement lorsque je suis arrivé à destination j'ai entendu le signal sonore annonçant la fin des 5 minutes. Je me suis penché et je me suis dépêché de rentrer dans le fameux petit passage se trouvant dans le sous-bois. J'ai rampé jusqu'à ce que je sois environ à mi-chemin et je me suis accroupi. J'étais tordu un peu comme une petite caille difforme. Les chasseurs ont commencé par faire un premier passage sur le chemin principal en cherchant les cachettes les plus évidentes et en tentant de détecter les coureurs cherchant à se replier. Lorsqu'ils m'ont finalement atteint ils se sont dirigés dans un cul-de-sac et sont finalement repartis. J'ai tenté de réajuster ma position et j'ai rampé encore un peu plus loin dans le passage. Honnêtement je ne sais pas comment c'est arrivé mais j'ai atteint encore d'autres passages bien dissimulés en plus de celui-ci. J'ai tiré mon stupide corps dans l'un des passages directement dans le terrier du lapin d'Alice. Exception faite qu'au lieu de tomber dans un cul-de-sac celui-ci se terminait par un léger creux. Je ne veux plus avoir à décrire en détail ce que j'y ai trouvé. Je suis désolé mais je ne peux pas. C'était une jeune femme nue couverte de lacérations et de coups de couteau en position fétale. Ses yeux vitreux donnaient l'impression de me regarder et de me transpercer. Trop effrayé pour crier je suis resté pétrifié alors que des taches sombres de couleur bordeaux se formaient sur mon jean. Je l'ai sur place dans une forme de pseudo-catatonie comme une statue de marbre j'ai eu l'impression que ma sidération avait duré des heures. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un d'autre arpenter le fameux passage. N'avez-vous jamais été effrayé à tel point que pour un instant un moment fou vous avez considéré que le moyen le plus stupide de s'en sortir était une option viable ? C'était un de ces moments-là pour moi. J'ai lâché un gémissement et tout en tremblant j'ai commencé à me déplacer. La personne dans le passage s'est arrêtée et m'a bien évidemment entendu puis a commencé de nouveau à avancer. Je pouvais entendre les respirations régulières de l'homme un indice terrible qui m'indiquait qu'il se rapprochait de plus en plus de seconde en seconde. Par un merveilleux miracle il a raté l'entrée du passage menant au creux du terrier où j'étais. Je l'ai entendu passer devant l'entrée traînant quelque chose d'encombrant derrière lui. J'ai entendu des bruits de cliquetis métalliques et des efforts de la part de l'homme afin de les couvrir. Je l'ai entendu jurer quelque part vers la fin du sentier qu'il venait d'emprunter. C'est alors que je me suis arraché du passage où je me trouvais comme une balle sortant d'un barillet. Le craquement des branches le bruissement des feuilles et cet odieux bruit de métal étaient tout autour de moi alors que l'homme souffla brusquement en se rapprochant de ma position. Ce bruit roc et haletant se rapprochait de plus en plus signe que j'étais bien trop lent pour m'en sortir. Malgré ça j'avais quand même réussi à me propulser à l'entrée du passage juste avant. Mes jambes tremblantes et à demi tétanisées me conduisaient ensuite le long du sentier. Le poursuivant n'était pas loin mais il n'a pas pu tenir le rythme de la poursuite tout le long. Je sais que tout le monde lors d'une fuite dans un film d'horreur s'attend à ce que le fuillard trébuche et pour le coup je suis particulièrement étonné de ne pas être tombé. Avec l'adrénaline me traversant à la vitesse du Shenbolt et avec ma volonté d'échapper ce qui se trouvait derrière moi c'était comme si je marchais sur l'eau. Ayant eu l'impression que cela avait duré une éternité j'ai finalement rejoint le chemin principal et couru jusqu'au camp en criant au meurtre. Des visages confus sont sortis des arbres et je crois que quelqu'un m'a interpellé à ce moment là. L'arrivée au camp était bien plus simple que de tenter d'expliquer pourquoi j'avais réveillé la moitié du camping en sortant des bois à une vitesse vertigineuse. Lorsque j'ai finalement trouvé les mots pour expliquer les choses je me souviens qu'un profond et insidieux silence s'est abattu sur le groupe d'adultes qui m'avaient récupéré au bout du chemin. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé après je sais que la police a été appelée que ma mère et ma tante ont parcouru le chemin principal en pleurant et en implorant les autres enfants de revenir. Quand quelqu'un hurle de cette manière on ne peut pas l'ignorer. tout le monde est revenu sur le camp moins de trente secondes. La police a trouvé un homme dans les bois parcourant le sentier serrant un couteau entre ses doigts. Un sac poubelle noir avec une pléthore d'instruments tranchant et une scie ont été retrouvés abandonnés sur le sentier le tout moucheté et tâché de s'en sécher. Il n'y a pas grand chose à rajouter. J'ai toujours des cauchemars à propos de cet homme qui me poursuit qui respire dans mon cou et qui tente de m'attraper. Et parfois il réussit. Ça s'est passé il y a environ dix ans alors que je venais juste de rentrer à l'université. C'est la première fois que je raconte cette histoire en détail à quiconque. Je fréquentais une université plutôt rurale dans une région montagneuse au nord-est des Etats-Unis. Le genre de lieu où la beauté et la grâce de la nature étaient juxtaposés à la laideur de l'humanité. Le journal du coin était ultra conservateur et vous ne pouviez pas vous enfoncer dans la forêt sans trouver des traces et des déchets laissés par les consommateurs de méta-amphétamines. Je pense que vous voyez de quel genre de lieu je veux parler. Mais passons. Un de mes amis nouvellement rencontrés à l'université a découvert un petit pont avec des rails de chemin de fer dessus et ce profondément dans les bois à à peu près 8 km du campus. En gros dans un no man's land pour être clair. Je ne me souviens pas comment il a découvert cet endroit sachant que le lieu était vraiment hors des sentiers battus. Le petit pont passait au-dessus d'une rivière qui coulait tranquillement à environ une dizaine de mètres en dessous. Le lieu était vraiment magnifique et nous avons commencé à nous rendre sur ce petit pont environ 3 fois par semaine juste pour s'installer et se détendre tout en regardant l'eau s'écouler avec le ciel pleinement ouvert au-dessus de nos têtes. Là-bas on a bu des bières fumé ramener des filles et on s'est mis à plonger dans la rivière en sautant du pont pour ensuite remonter en faisant le tour. C'était un coin très convivial. C'était vraiment devenu un lieu où on se ressourçait. Un jour alors que j'avais besoin de m'éloigner des dortoirs et de me changer les idées j'ai décidé de me rendre seul au petit pont et de me baigner. Il était environ 7h du soir une heure où la lumière du soleil commence doucement à s'affaiblir. J'ai pris une lampe torche pour le retour car je savais pertinemment qu'il ferait très sombre lorsque je revirdrai. J'ai parcouru le sentier à travers les bois comme je l'avais déjà fait une centaine de fois. J'ai laissé ma serviette et ma lampe torche sur le petit pont et j'ai sauté dans l'eau. La profondeur de l'eau devait se situer entre 3 et 5 mètres je dirais. Le courant était presque imperceptible comme si je nageais dans l'eau d'une piscine stagnante. Cependant à 50 mètres du pont la rivière se rétrécissait et le courant augmentait considérablement. Encore 20 mètres plus loin il y avait une cascade qui se déversait environ 6 mètres plus bas. L'eau s'écrasait de manière massive et violente tout en créant un fort bouillonnement. On avait d'ailleurs l'habitude de voir de larges objets s'y engouffrer sans jamais remonter. Je plongeais réalisais des flips sous l'eau lorsqu'en sortant la tête de l'eau j'ai regardé vers le bord de la rivière et j'ai aperçu un homme se dirigeant vers la rivière. L'eau m'empêchait de le voir correctement. Je ne l'ai donc pas vu marcher de manière fluide vers la rivière mais plutôt en plusieurs étapes un peu comme lorsqu'on lance un flipbook. Il se trouvait à 5 mètres ensuite à 3 mètres et puis à 1 mètre. Difficile de faire une description exacte de l'homme peut-être 1 mètre 80 pâle maigre des cheveux noirs attachés en queue de cheval. Ce dont je me souviens le plus c'est le vide extrême qui émanait de son visage et de ses yeux comme s'il allait faire quelque chose d'ordinaire comme sortir la poubelle ou ramasser des feuilles bordes. Je suis resté dans l'eau ne sachant pas vraiment courant pensée et c'est là que j'ai vu qu'il n'était plus au bord de la rivière. Il s'est penché et a plongé dans l'eau lâchant droit dans ma direction. Il était tellement rapide tellement rapide que j'ai essayé de nager dans le sens opposé et en moins d'une minute je l'ai senti me saisir la cheville d'un coup sec. J'ai tenté de crier mais de l'eau rentrait dans ma bouche. Alors que j'étais sous l'eau il remontait prendre de l'air et continuait à me maintenir sous l'eau. Par sa maîtrise il donnait l'impression d'avoir déjà fait ça et durant ce laps de temps je n'ai jamais été en position de voir son visage. Il m'a poussé graduellement en direction de la cascade là où le courant s'accélère. Lorsque je m'en suis rendu compte j'ai pété les plombs. J'ai crié je lui ai donné des coups de pied je l'ai insulté sans aucun effet. Finalement alors que le courant commençait à m'emporter je me suis détourné de la cascade et j'ai vu que cet enfoiré nageait en direction du bord d'où il venait de sauter. sans même me regarder. J'allais tout droit vers la cascade. C'est de loin l'événement le plus effrayant de ma vie. Pour faire court en tombant je suis resté sous l'eau pendant un long moment peut-être une minute alors que l'eau au-dessus s'écrasait sur moi et me poussait vers le fond. La seule raison pour laquelle j'ai survécu c'est qu'une bûche de bois est passée devant moi. Je l'ai attrapée et l'ai placée au fond de l'eau afin de m'en servir comme un levier et m'extirper de la chute d'eau. Comme vous en doutez j'ai survécu. Seulement j'avais encore plusieurs kilomètres de marche à faire à travers les bois pour retourner au campus et ce dans le noir sans lampe-torche. Chaque pas que j'ai fait était accompagné par l'idée que le gars allait sûrement me retrouver et finir le boulot. L'année suivante un joueur de football a été retrouvé noyé durant l'automne. L'article de journal indiquait que cette noyade était due au courant extrême de la rivière suite à des pluies torrentielles lors de cette période. Je suis toujours resté perplexe face à ce fait d'hiver. Honnêtement en regardant en arrière je regrette de ne pas avoir contacté la police. J'avais 18 ans j'étais stupide avec aucune conscience de la gravité de l'événement que je venais de vivre ni des graves conséquences que pourrait engendrer la présence d'un tel prédateur dans cette partie de la forêt. C'était responsable et égoïste de ne pas avoir prévenu la police. et égoïste.